bonsoir frères et sœurs donc comme vous avez pu voir le titre il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repend et la joie en enfer pour un seul pécheur qui ne se repend pas on a peu partagé là dessus un peu l'autre soir donc là on va leur offre voilà il ya on va repartager dessus de manière isolée vu qu'on a pu partager sur pas mal de choses mais j'aimerais bien revenir dessus vraiment parce que ça nous a vraiment interpellé ce partage qui a eu lieu et donc voilà et on entend beaucoup aujourd'hui dans parmi les chrétiens oui je vais annoncer la bonne nouvelle la bonne nouvelle mais c'est quoi la bonne nouvelle voyez on pense que la bonne nouvelle c'est pour faire rigoler les gens perds jamais ce papa seulement entre tes mains perds que ton esprit papa nous assiste papa au nom de yeshua soyez fortifiés frères et soeurs soyez bénis soyez fortifiés et voilà et on voit qu'aujourd'hui dans le monde on pense que les jambes ont une mauvaise conception de la bonne parole je vais prêcher la bonne parole la bonne parole c'est quoi la bonne nouvelle la bonne voile du royaume c'est pas dire des paroles aux gens qui vont les conforter dans leur propre vie voyez la bonne nouvelle du royaume c'est pour que les gens sortent justement de leur de leur vie là qu'ils mènent de leur mauvaise vie voyez c'est ça l'évangile c'est ça la bonne nouvelle du royaume c'est annoncer le message aux hommes aux femmes qui va les sortir de leur vie là qu'ils mènent là voyez c'est pas leur dire que leur vie est bonne rester comme vous êtes non 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 la bonne nouvelle du royaume c'est annoncer la mort et la résurrection de jésus annoncer qu'il est mort pour nous sauver de nos péchés de notre mauvaise vie voyez de nos mensonges de nos cigarettes la haine l'adultère toutes ces choses voyez donc la bonne nouvelle du royaume c'est annoncer aux hommes qui sont pécheurs mes amis et que jésus veut les sauver par sa grâce par sa mort sur la croix voyez grâce au sacrifice de la croix il est venu pour nous sauver mes amis car la bible dit dans romains 3 23 on a tous péché tous ont péché il n'y a pas un seul juste donc tous les humains voilà sont amenés à se repentir tous les humains sont amenés à à venir au seigneur voilà pour recevoir la grâce sans quoi pas de salut donc on peut parler quelle nouvelle quelle nouvelle on va annoncer aux gens voyez dépourvu de la mort de jésus hein ils comparent de la mort de jésus c'est à dire qu'il a pris nos péchés c'est à dire tu veux pas les dire en fait faut annoncer aux hommes qui sont péchants mes amis leur rappeler pour peut-être cela parce que nous sommes dans un monde où beaucoup croient qu'ils sont croifs qui sont juste beaucoup pensent que ça va ils sont devant le seigneur ça va c'est j'ai pas tué ça va mes amis c'est faux nous sommes tous coupables mes amis nous sommes tous coupables et c'est écrit dans romains 3 23 tous ont péché au main 3 verset 23 tous ont péché on doit tous se repentir tous les humains mes amis voyez il n'y a pas une catégorie de personnes tous les humains doivent se repentir tous les humains voyez waouh il est venu pour notre salut frère notre salut notre délivrance voilà pourquoi il faut donner sa vie au seigneur voilà pourquoi il faut prier le seigneur il est mort pour nos péchés il est mort pour notre délivrance mes amis voilà la bonne nouvelle les tous les humains doivent quitter le péché qu'on doit quitter le mal l'abomination si ils veulent avoir le pardon du seigneur jésus-christ pour avoir la vie éternelle voyez repentez-vous dit le seigneur voyez tous les hommes doivent se repentir pour avoir la vie éternelle tous les humains et on va prendre un passage dans romains 5 au verset 18 ainsi donc par le moyen d'une seule faute ce fut pour tous les humains la condamnation oh là là il en a parlé l'autre fois l'autre soir lors du partage c'est à dire adam et eve ont péché une seule fois un seul péché d'adam et eve nous ont mis dans cette dans ces conditions que nous sommes aujourd'hui là mes amis frères et sœurs est-ce qu'on réalise cela donc on peut pas jouer avec le péché on peut pas annoncer un message qui ne dise pas aux hommes qui doivent se détourner de leur péché c'est pas possible sinon on sort de l'évangile c'est à dire qu'on devient antichrist on prêche un autre évangile mes amis ça c'est un autre évangile non pas le galette là bas là un autre évangile voyez c'est pas parce que le péché a augmenté que les gens sont méchants sont pas réceptifs à comment dire de plus en plus à la vérité comme dit la pardon de timothée les hommes ben vont rejeter la secte doctrine dans la fin des temps ils auront la démangeais on entend des fables des paroles qui les caressent qui les chatouille on est dans ce temps donc faut pas croire que l'évangile pour qu'elle soit acceptée il faut le il faut le diluer tout ça mes amis c'est que l'évangile ça mes amis voyez voyez et bien sûr tout enfant du seigneur qui va annoncer la bonne nouvelle du royaume en annonçant la mort et la résurrection de jésus en prêchant la croix en dénonçant le péché en prêchant aux hommes le royaume le salut la grâce et ben le seigneur va faire le travail qu'il y a à faire grâce à son esprit son esprit en nous ben va parler voyez et cette parole qui sera proclamée va transpercer les coeurs des hommes et des femmes qui va aller et l'esprit va aller pousser à se repentir comme nous autres voilà ceux qui se sont repentis véritablement qui ont véritablement quitté le péché quitté la vie du monde et qui se battent tous les jours pour vivre dans la vérité pour vivre dans l'intégrité pour vivre dans la lumière la transparence l'honnêteté et ben ben c'est grâce au message de l'évangile qu'on a entendu on nous a annoncé nos péchés mes amis on nous a annoncé la mort de Yeshua sur la croix pour nous délivrer de notre péché que nous avions là tous nos péchés dans tous nos péchés que nous étions là chacun se connaisse dans les péchés dans lesquels il était tout le monde on sait tous d'où on vient pour ceux qui sont véritablement convertis tu vois et c'est à dire que nous avons délaissé notre vie passer tu vois tu vois et c'est ça l'esprit c'est ça que l'esprit fait dans les coeurs il nous amène à à comment dire à changer de vie à abandonner notre mauvaise manière de penser voyez il renouvelle notre intelligence il nous renouvelle de l'intérieur il nous éclaire au niveau du coeur mes amis et tu deviens quelqu'un de nouveau tu réagis différemment tu vois voilà la bonne nouvelle du royaume tu abandonnes tes péchés mes amis tu abandonnes ta fornication tu abandonnes ta masturbation tu abandonnes ton orgueil tu abandonnes l'inceste tu abandonnes le racisme tu abandonnes les gros mots tu abandonnes les pensées impures tu abandonnes le en fait le mal mes amis sous toutes ses formes et le Seigneur c'est lui qui va opérer en toi ces choses tu vois voilà la bonne nouvelle du royaume parce que les hommes diront aujourd'hui comment être sauvés beaucoup vont croire qu'il faut aller dans une religion c'est pas ça qui va les sauver c'est leur annoncer la bonne nouvelle du royaume le sacrifice de Jésus Christ car la Bible dit dans Jean 3.16 que Dieu voilà dans cette version et le nom de Dieu c'est Elohim pour ceux qui nous suivront par la suite Elohim c'est le nom du Dieu d'Israël et Elohim a été manifesté en Jésus Christ donc voilà il est mort sur la croix pour nos péchés voilà Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle voilà la mort de Jésus Christ sur la croix c'est pour que nous ayons la vie éternelle mes amis il est venu nous racheter du péché que Adrien et Ève ont commis un seul péché dont on voit dans Robin 5 ainsi donc par le moyen d'une seule faute ce fut tous les humains ce fut pour tous les humains la condamnation tu peux être tout ce que tu veux tu peux être blanc tu peux être marron tu peux être noir tu peux être beige tu peux être tout peu importe ta nationalité tes diplômes ton intelligence tes millions ton compte en banque je sais pas peu importe qui tu es ta pauvreté tu es condamné mon ami nous sommes condamnés voilà pourquoi Jésus est venu pour nous sauver Alléluia pour nous sortir de cette condamnation mes amis voyez donc quand tu entends des chrétiens qui se lèvent et disent faut pas prêcher la repentance on peut pas prêcher de telle manière mes amis est-ce que vous savez de qu'est-ce que vous dites là mes amis là est-ce que vous savez ce que vous dites là vous êtes en train de combattre la Bible mes amis voyez vous combattez la parole du Seigneur et c'est là où c'est grave mes amis et on va arriver dessus sur le ce que le Seigneur nous a révélé par rapport au titre la joie qu'il y a au ciel pour empêcher qu'on y arrive en survivant on y arrive de même aussi par le moyen d'une seule justice toujours Romain 5 c'est Romain 5.18 là-bas par le moyen d'une seule justice c'est pour tous les humains la justification qui donne la vie voilà Jésus est venu Yeshua est venu pour nous justifier mes amis voyez donc tous ceux qui croiront en Jésus Christ toi qui vas croire en Jésus Christ laisse moi te dire eh bien l'Esprit du Seigneur Jésus va te justifier il va te pardonner il va te dégoûter de ta vie de passé ta vie de péché il va te nettoyer et voilà l'amour du Seigneur aussi mes amis c'est quoi l'amour du Seigneur l'amour du Seigneur c'est qu'il est mort sur la croix pour nous sauver de notre mauvaise vie de nos vies de péché voilà l'amour du Seigneur donc quand on dit il faut prêcher l'amour voici l'amour qu'il est mort pour nos péchés sinon s'il serait pas mort sur la croix pour nos péchés eh bien mes amis on serait encore dans nos péchés on serait condamnés voilà l'amour quand on dit il faut prêcher l'amour il faut prêcher voilà l'amour mes amis c'est qu'un amour diabolique qu'on veut qu'on prêche aux gens un amour diabolique qui dit pas aux gens qu'il faut qu'ils se détournent de leurs péchés c'est ça cet amour que beaucoup prêchent l'amour selon Jésus c'est quoi ? c'est qu'il est mort pour nos péchés c'est terrible c'est comme si un enfant se noue dans la Seigne un homme saute pour le sauver mais c'est l'amour ça non ? vous voyez ? c'est comme si ton enfant saute dans la Seigne il se noie si tu l'aimes pas tu vas faire quoi ? tu vas pas le sauver mais si tu l'aimes tu vas faire quoi ? tu vas aller le sauver ? eh bien c'est ce qu'il a fait le Seigneur par amour il est venu nous sortir du péché frère le péché dans lequel nous étions on était liés au péché frère liés au sexe liés à la haine liés au mensonge on était dedans et le Seigneur est venu pour nous en sortir quel amour ! voilà l'amour du Seigneur donc voilà l'amour qu'il faut annoncer aux hommes et aux femmes leur dire que Jésus est venu nous sauver de nos péchés ah oui ? voilà là cette vérité que le monde doit entendre qu'ils ont besoin de recevoir la grâce de Jésus pour avoir la vie éternelle sans quoi c'est la condamnation mes amis parce que Romains 5,18 nous dit que tous les humains sont condamnés et Adam et Eve ont commis un seul péché et ça nous a tous détruit regarde le monde aujourd'hui un seul péché donc vous les chrétiens là qui veulent jouer avec le péché là continuez continuez vous irons en faire comme ça continuez vous aimez jouer avec la masturbation vous aimez jouer avec le mensonge jouer avec la haine jouer avec le sexe jouer avec la pornographie jouer avec le mal continuez vous irons en faire comme ça et on verra quel amour quel amour fallait prêcher quel amour fallait prêcher mes amis là c'est terrible c'est terrible waouh oh Seigneur donc c'est à dire que prêcher la repentance aujourd'hui on pense que ben c'est un message qui qui n'est plus approprié c'est un message qui où on n'a pas il n'y a pas l'amour mais en gros vous dites en fait en fait vous êtes en train de clairement accuser le Seigneur mes amis là en gros comme le monde oh Dieu patati les gens ils insultent le Seigneur aujourd'hui parce que le Seigneur ne laisse pas la liberté de vivre dans le péché parce que beaucoup valent le paradis ben tout en étant dans leur péché c'est impossible comme l'a dit la parole soit tu esclaves du diable soit tu esclaves du Seigneur tu vois et le Seigneur ben il ne veut pas tombler au ciel comme ça que tes péchés c'est pas possible tu dois les abandonner déposer ton fardeau c'est écrit en plus venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués vous qui êtes chargés et fatigués chargés de fardeau de péché il vous donnera il nous donnera du repos le repos il va nous donner le repos frères et sœurs alléluia waouh lequel Romain 4.25 lequel a été livré à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification alléluia oh oui il veut te justifier le Seigneur il veut te laver il veut te nettoyer voilà pourquoi quand tu as entendu le véritable message de l'évangile tu as été nettoyé tu as été délivré frères et sœurs alléluia voyez c'est terrible et on va prendre Luc 15 ce passage là qui est terrible où il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repend Luc 15 alors Luc 15 alors Luc 15 on va le prendre ne va pas durer longtemps rassurez-vous je trouve là-dessus voilà alors Luc 15 au verset voilà tac tac Luc 15 voilà au verset 7 je vous dis je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend donc on voit pas là qu'il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repend donc le Seigneur appelle tous les pécheurs à se repentir il va pas dire il y a un seul pécheur qui va continuer un peu dans sa vie parce que voilà comme c'est la bonne nouvelle du royaume tout ça ben faut qu'il continue un petit peu à vivre comme il veut voilà quoi faut pas trop lui dire trop la vérité voilà voilà on a dit qu'il se repend mes amis qu'il se repend et pour qu'il se repend il faut qu'il sache qui il est il faut qu'il sache de quoi il doit se repentir parce que quand tu vas annoncer un Jésus dépourvu de 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 la croix dépourvu de de la de la du dépouillement du renoncement aux oeuvres des ténèbres aux oeuvres du péché ben les gens vont comprendre que ben c'est beau ben ils peuvent continuer comme ça ils seront au paradis parce que Jésus est mort Jésus est mort sur la croix pour nous sauver sans qu'ils pensent que qu'il faut qu'il y ait qu'ils aient une 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 décision à prendre ou une séparation à avoir avec avec leur mauvaise vie voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de faire la joie de l'enfer mes amis tous les fois que tu prêches un message édulcoré un message qui arrange tout le monde un message qui chatouille un message qui ne dénonce pas le péché qui n'a pas qui n'a pas la croix mes amis dedans tu fais la joie de l'enfer mes amis je te dis la vérité tu me diras non qu'est-ce qu'il raconte ben tous les fois que tu dis lui la parole que tu annonces tu ne dis pas la vérité aux païens quand tu vas évangéliser voilà eh ben tu fais la joie de l'enfer mes amis parce que tu ne dis pas la vérité aux humains donc quand la vérité n'est pas prêchée l'esprit ne peut pas opérer parce que l'esprit va opérer dans les coeurs lorsque toute la parole du Seigneur est prêchée dans toute sa vérité mes amis et c'est là où l'esprit saint va convaincre de péché de justice et de jugement lorsque sa parole est prêchée dans toute la vérité beaucoup vont en faire beaucoup de chrétiens même vont en faire aussi pourquoi eh ben ils ont dilué la parole ils sont dans la compromission ils sont compromis voilà notre génération chrétienne aujourd'hui elle est misérable enfin celle qui est visible plutôt parce que les vrais enfants du Seigneur ils vivent dans la vérité dans la sanctification mais il y a beaucoup de faux ah oui ce n'est pas tout ce qui brille qui est or parce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens veulent aller d'église en église olé mon ami tu dois laisser le Seigneur régler sur ta vie c'est le Seigneur qui doit régler sur ta vie c'est le Seigneur que tu dois chercher frère et soeur de tout ton coeur ah oui et prendre position pour sa parole je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend donc en fait quand un pécheur se repend il y a la joie au ciel voilà pourquoi quand tu vas prêcher l'évangile annonce-le dans toute la vérité frère annonce tout ce que l'esprit te dira d'annoncer il prendra ce qui est dans la parole dans sa parole pour annoncer au pécheur afin que ça puisse produire en eux la vie même si tu changes le message tu changes tu changes de manière mon ami tu vas payer je te dis la vérité tu fais la joie de l'enfer voilà pourquoi tu dois te repentir de ce que tu du message que tu as pu prêcher aux hommes et aux femmes qui était dilué tu n'auras pas du tout toute la vérité de peur qui s'énerve de peur qu'ils ne soient pas contents de peur mon ami tu auras des comptes à rendre ah oui donc de la même manière qu'il y a la joie au ciel quand un pécheur se repent c'est de la même manière qu'en enfer il y a la joie quand c'est terrible ça quand le faux évangile est prêché mes amis dépourvu de la puissance de la résurrection dépourvu de l'oeuvre de la croix dépourvu de de Yeshua mes amis c'est qu'il y a Yeshua dans un message mes amis ça pousse à à à se repentir ça pousse les hommes à 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 amis, le salut, mes amis, ah là là, voilà pourquoi pour annoncer la croix, annoncer ce message véritable, il faut soi-même la vivre, parce que si tu ne la vis pas, tu vas la diluer, tu vas la mélanger, mes amis, avec de l'eau sale, quand je parle de l'eau sale, c'est un faux message, l'évangile, un faux évangile, voyez, c'est terrible ça, je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend, donc on entend des chrétiens qui ne veulent pas que la masturbation soit dénoncée, mais vous voulez qu'ils aient un enfer ou quoi les gens, mes amis, vous voulez qu'ils aient un enfer, les humains, le vol, tout ça, mes amis, en plus, c'est terrible, c'est quel Jésus qu'on a, en quel Jésus que beaucoup ont cru, quel évangile que beaucoup ont reçu, mais quel évangile, il faut annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle, mais mon ami, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut abandonner un péché, mes amis, là, pour connaître Yeshua, pour être béni de Yeshua, il faut abandonner ses péchés, sans quoi on ne pourra pas connaître le Seigneur, ce n'est pas possible, parce qu'il est saint, voyez, il faut bien comprendre, ce n'est pas d'une manière mécanique, non, c'est poussé par l'esprit, mes amis, que la Bible nous dit que les saints prophètes ont prophétisé, voyez, donc, les cœurs animés de l'esprit vont annoncer ce que l'esprit veut que les hommes entendent, et ils entendent la vérité, voyez, d'une manière ou d'une autre, c'est la vérité que l'esprit va proclamer à travers son peuple, il donnera le message qu'il faut, je vais vous dire la vérité, alléluia, surtout pour ceux qui vont crier à haute voix, il y a tout un public, donc, il y a tous des cœurs devant toi, donc, chacun va recevoir sa part, mes amis, l'esprit va donner à chacun sa part, mes amis, je vais vous dire la vérité, il va distribuer à chacun la parole qu'il faut qu'ils entendent, et cette parole-là, je vous dis la vérité, ça va les poursuivre, parce que l'esprit va travailler, voyez, donc, il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repend, c'est magnifique ça, que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, c'est terrible ça, mais en vérité, on a tous se repentir tous les jours, tous les jours, il n'y a pas un juste ici, c'est écrit dans la parole, donc, on doit tous se repentir, nous sommes tous sur le même, dans le même bateau, voyez, donc, annoncer la repentance, c'est parce que nous sommes soi-même dedans aussi, tu ne veux pas annoncer la repentance si tu n'es pas dedans, en fait, vu qu'on se repent tout le temps, eh bien, on doit aussi annoncer ça aux humains, voyez, mais si soi-même on ne se repent pas, comment on va annoncer aux gens de se repentir, c'est terrible ça, comment veux-tu annoncer la repentance si toi tu n'es pas dedans, tu ne vas pas l'annoncer, tu vas annoncer un autre message, non, mes amis, c'est terrible, que ça nous sauve, je vous dis la vérité, c'est terrible, oh oui, donc, prêcher la repentance, dénoncer le péché, eh bien, c'est tout ça la bonne nouvelle, voilà, l'amour du Seigneur, c'est quoi, mais il est mort sur la croix pour qu'on n'ait pas d'enfer, il est mort sur la croix pour nous sauver par grâce de notre mauvaise manière de vivre, à nous, elles vont pécher une fois, comme tout à l'heure j'ai dit, une fois, une fois, il a suffi d'une fois pour que le sida rende le monde, une fois pour que la mort rende le monde, une fois pour que l'Alzheimer, la vieillesse, l'arthrose, le cancer, les divorces, l'adultère, la bagarre, la violence, la myopie, tout ça là, tu vois, voyez un peu les maladies qu'il y a dans le monde là, voyez un peu, donc je crois que ça va nous faire réfléchir un peu même, à cause d'un péché là qu'ils ont fait, donc si on te dit toi, oui, Jésus comprend ton péché, il comprend, tu sais, non, ça va aller, mon ami, si quelqu'un dit ça à quelqu'un là, il t'envoie dans l'enfer cette personne, le Seigneur ne comprend pas le péché, mes amis, il paraît qu'à comprendre le péché, il ne comprend pas la cigarette, il ne comprend pas l'alcool, l'ivrognerie, il ne comprend pas ça, mes amis, non, voilà pourquoi qu'on va crier, il y a des choses que c'est le monde de dénoncer clairement là, même les chrétiens sont choqués, ah mais pourquoi il a dit ça comme ça, mais pourquoi il a dit ça comme ça, mais tu sais pourquoi il a dit ça comme ça, c'est parce que l'esprit lui, l'esprit lui inspire à dénoncer le mal, mes amis, voyez, l'inspire à dénoncer des choses, dans lesquelles que beaucoup sont, pourquoi, ben pour les sauver, pour qu'il y ait la joie au ciel, donc quand les chrétiens disent non, pourquoi il a dit ça comme ça, fallait pas, fallait pas, il faut des manières, tout ça, des manières, les manières, les manières, mes amis, c'est qu'ils veulent que les gens aillent en enfer, mes amis, ah oui, les chrétiens eux-mêmes sont choqués, comment des chrétiens qui disent la Bible, soi-disant, des chrétiens qui prient Jésus, voilà, peuvent être aussi choqués d'entendre que le mal est dénoncé, c'est qu'ils ont à dents, c'est terrible, vous êtes dedans certainement, vous savez quel prix le Seigneur paie sur la croix, hein, vous savez quel prix le paie sur la croix, vous savez quelle douleur qu'il a reçue sur la croix, comment son sang coulait sur la croix, pour se lever et dire, ah, faut pas, on juge, on va marteler le dessus, hein, on va rester dans la parole, mes amis, la vérité, que ça plaise ou non, Yeshua a versé son sang sur la croix pour nous sauver de nos péchés, et quand des chrétiens se lèvent pour aller dénoncer le mal, prêcher la croix, la repentance, on dit, non, ils sont méchants, oh, ils condamnent, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur, mes amis, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur, vous aurez des comptes à rendre à Yeshua, mes amis, parce que le Seigneur a versé son sang sur la croix pour sauver ses âmes, pour sauver son peuple, il est venu pour sauver son peuple, et il dit dans Acte 17, verset 30, en effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim, ou Dieu, d'autres versions comme vous voulez, ordonne maintenant à tous les humains, en tous lieux, de se repentir, au Seigneur, est-ce qu'on a lu ce qu'on a lu là ? Il ordonne à tous les humains, dans tous les lieux, voilà, en tous lieux, de se repentir, donc repentez-vous, repentez-vous, et quand on sort de ce message-là, on devient anti-Christ, on devient, on sort de la parole, on sort du message central de l'Évangile, « Oh oui ! » « Oh Seigneur ! » Voyez un peu les frères et sœurs, comment c'est terrible, c'est terrible ça, ce message, « Repentez-vous ! » « Oh Seigneur, mon roi ! » Il dit « Repentez-vous ! » Et on voit dans Matthieu 4, au verset 17, « Dès lors, Yeshua commença à prêcher, » Voyez, Yeshua a prêché, donc je ne sais pas quelle Bible que nous lisons, parce que beaucoup pensent que Jésus était un Jésus hippie, comme disait ma soeur dans nos prédications, un Jésus light, un Jésus hippie, « Je vous comprends les humains, continuez comme ça ! » Mes amis, on ne sait pas qui est Jésus, on ne connaît pas qui est Yeshua, je crois. Dès lors, Yeshua commença à prêcher et à dire « Repentez-vous ! » Car le royaume des cieux s'est approché, il dit « Repentez-vous ! » Vous voyez ? Et le problème de beaucoup de chrétiens, ils vont dire « Oui, mais ce n'est pas la même époque, ce n'est pas la même période, oui ! » Si Yeshua a dit « Repentez-vous à cette époque-là, à notre époque, il faut dire quoi ? » À une époque où le péché a atteint le paroxysme, où le péché a atteint un niveau terrible, les amis, où on ne peut même plus marcher la tête correctement dehors aujourd'hui, on ne peut même plus regarder les publicités à la télé aujourd'hui, sans voir le péché. Voilà aujourd'hui notre chrétienté, et voilà aujourd'hui comment beaucoup vont rater le ciel, beaucoup vont rater l'enlèvement. Pourquoi ? Ils se sont conformés au siècle présent. Oh oui ! Et après, on va se lever. Oh non ! Il y a des chrétiens qui jugent, ils condamnent les âmes. Est-ce que tu es mort sur la croix pour les âmes, mon ami ? Est-ce que tu es monté sur la croix pour payer un prix ? Pour savoir pourquoi Yeshua est mort sur la croix, mes amis ? Je crois que si on sentirait la douleur du Seigneur par rapport au péché, par rapport au fait qu'il est mort sur la croix pour les âmes, je crois que... En fait, on ne peut même pas la supporter, cette douleur déjà, premièrement. C'est impossible. La douleur qu'elle a reçue pour nous, mes amis. Quel humain peut faire ça, mes amis ? Quel humain ? On est là, on caresse le péché, on caresse, on cajole, on cache le péché, on caresse, on dort avec, voilà notre génération pécheresse. Si je prêche ce soir de l'Évangile, c'est parce que Jésus m'a justifié, c'est parce que Jésus est mort pour moi, sans quoi c'est impossible de parler comme ça, mes amis. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? C'est le Seigneur en nous qui nous a délivrés, qui nous pousse à condamner le péché. Oh oui, on condamne le péché. C'est grâce à lui. Ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à lui. Donc, grâce à lui, on peut prêcher l'Évangile, parce qu'il nous a délivrés. Vous comprenez ? Et on voit dans Acte 17 au jour, verset 32, 31 plutôt, parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il doit juger la terre habitée avec justice. Donc là, quand il va être en juge, on va dire, non Seigneur, arrête, t'es trop méchant. Mon ami, il va juger la terre. Et on dit, avec justice. Donc, il faut être dans le Seigneur. Il faut être dans la vérité. Dans la bonne nouvelle du royaume, mes amis. Demeurer dedans, dans la mort et la résurrection de Jésus, mes amis. Alléluia. Donc, quand on fait bisous, bisous à son fiancé, qu'on tient la main à son fiancé, qu'on couche avant le mariage, c'est le péché, ça, mes amis. Voilà comment beaucoup vont en faire. Beaucoup vont en faire. Oh oui. Oh oui. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui vit dans le péché, marcher avec quelqu'un qui vit dans la masturbation, dans l'inceste. Ce n'est pas possible. Tu vas l'avertir avec amour, avertir, bien sûr. Quand on avertit les gens, ce n'est pas pour les condamner. Combien sont venus nous confesser leur péché ? Voilà. Avec amour, bien sûr. Oui, l'amour du Seigneur, c'est quoi ? C'est de pardonner. Tu vois, de pardonner. Voilà, si la personne a péché, on dit que... Voilà. Nous aussi, on doit pardonner parce que le Seigneur nous a pardonnés aussi. Donc, ce n'est pas rejeter la personne. Donc, si elle a demandé pardon au Seigneur, nous aussi, on doit l'accepter aussi. Vous voyez ? Accepter, bien... Comment dire ? Qu'elle se repente. Vous voyez ? Et ne pas la mépriser, ne pas la salir, lui faire du mal, tout ça, parce qu'elle est tombée dans un péché. Non, 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 non. Il faut bien comprendre le message. Merci, Seigneur, pour ce paramètre. Vous voyez ? Combien sont venus nous confesser leur péché ? On les encourage à se relever. Quand ils se repentent, tout ça, on les encourage à se relever. Ils ont demandé pardon, mes amis. On les encourage à se relever. Oh oui. Qu'ils se relèvent. Soyez encouragés. on les encourage. Mais c'est comme si quelqu'un qui vient nous demander pardon vient se repentir pour ses péchés. On dit, oh, on lui tape encore dessus. Non. Il se repent devant nous, là, mes amis. Donc, il faut faire quoi ? Il faut l'aider, lui manifester l'amour, la grâce. Ah oui. Il ne peut pas la traiter comme un je ne sais pas quoi. Vous voyez ? C'est ça que les Seigneurs nous demandent. Quelqu'un qui crie, qui veut sortir de ses péchés, mais il faut l'aider. On l'aide. Oh oui. On l'aide, mes amis. À se relever. Tu vois ? C'est ça que les Seigneurs nous demandent. Tu vois ? Mais qu'on va annoncer l'évangile et tout. Voilà, on peut crier, annoncer l'évangile. Eh bien, il faut annoncer aux hommes qui ils sont. Combien sont venus, même dans les rues, se repentent, pleurent leur péché ? Combien ? Il y en a beaucoup, mes amis. Beaucoup. On n'est pas là encore à les dire, c'est fini pour vous. Non. Ils se repentent, là. Ils demandent pardon au Seigneur, mes amis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les aider. On les aide à se relever. On les conseille. On leur donne tous les conseils sur la parole pour qu'ils puissent ne plus tomber dedans, mes amis. C'est ça, le chrétien. Quand des âmes se repentent, il faut les aider à se relever, les aider à persévérer. Voyez ? Et même s'ils tributent encore, il faut les aider, les aider, les aider jusqu'à ce qu'ils puissent marcher correctement avec le Seigneur, mes amis. Mais quelqu'un qui ne veut pas abandonner son péché, je suis désolé, tu ne peux pas continuer à marcher avec lui ou elle, ce n'est pas possible. Il ne veut pas abandonner mon ami. Il te montre, il ne veut pas. Tu fais quoi ? On n'est pas Jésus, nous, mes amis. Donc, à un moment donné, il faut mettre une séparation, tu ne peux plus continuer comme ça parce qu'il ne veut pas abandonner son mal. Voyez ce que je veux dire ? Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez un peu le message ? Vous pouvez le dire sur le chat ce que vous en pensez par rapport à ça. C'est clair, quand même, c'est la parole. Donc, voilà, c'est vraiment l'amour et le Seigneur n'aime pas le péché mais il est amour. Nous, enfants du Seigneur, on n'aime pas le péché mais nous sommes amours aussi, mes amis. Quel amour ? Eh bien, on compatit aussi. Vous voyez, quand les hommes se repentent, tout ça, on compatit et qu'on voit aussi les gens ne veulent pas se repentir. Je vous dis la vérité, ça nous fait mal. Ah oui, ça nous fait mal pour de vrai. Voyez ? Et comme on veut qu'ils se repentent, on leur dit toute la vérité. Toute la vérité parce que le Seigneur veut les sauver, il nous montre qu'il veut les sauver. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur, mon roi. Voyez un peu, frère et soeur. Donc, un chrétien est animé de l'amour du Seigneur voulant que les pécheurs n'aillent pas en enfer. Donc, l'amour qui est en nous c'est de dire aux hommes n'allez pas là-bas. Le péché vous emmène en enfer. Ça, il faut dire ça aux hommes. Ben oui, il faut leur dire. On va dire non, on dit l'enfer, l'enfer, il y a une condamnation mes amis. On ne peut pas prêcher l'évangile sans annoncer la condamnation qu'il y a derrière mes amis. C'est impossible. C'est impossible. Et le contraire de l'enfer c'est le royaume des cieux, le paradis. Le péché ne va pas au paradis, c'est biblique ça mes amis. Donc, tant que la Bible est prêchée, eh ben, gloire au Seigneur. Si la parole n'est pas prêchée, eh ben là, il faut interpeller les gens et leur dire que ce n'est pas la Bible ça. Ce n'est pas la Bible. Vous voyez ? Donc, voilà pourquoi même si on nous dit de ne pas crier, de ne pas crier, je ne suis pas encouragé ceux qui crient aussi en même temps. On va te dire qu'on ne veut pas crier. Moi, je crierai comme le Seigneur me dit de crier, que ça plaise ou pas. Je le dis, on va dire, il est orgueilleux, tout ça. Mes amis, on prêche la Bible. Quel orgueil il peut avoir en prêcheant la Bible, mes amis ? En prêcheant la vérité. Vous voyez ? Vous voyez mes amis, frères et sœurs ? Il faut que tu cries ce que le Seigneur te dit de crier. Que personne ne retire le cri en toi, mes amis, le cri là. Le cri là, c'est le réveil, mes amis. Alléluia. Quand tu vas annoncer ce cri là, c'est le réveil qui va se produire dans les cœurs. Vous voyez ? Les gens vont se repentir, les gens vont se baptiser, ils vont délaisser leur mauvaise vie. Que personne ne retire ce cri. Beaucoup sont morts spirituellement. Beaucoup sont dans le sommeil et le cri là, les dérange. Combien de chrétiens sont dérangés par le cri là ? Mais c'est des vierges folles. Parce qu'elles nous disent dans Matthieu 25 qu'à la fin des temps, à minuit plutôt, les vierges sages vont crier voici l'époux. Nous sommes dans ce temps du cri. C'est écrit en plus là dans la Bible. Matthieu 25. À minuit, ils crièrent voici l'époux. Nous sommes à minuit là, mes amis. C'est la fin. Donc les vierges sages vont crier et les folles là ne sont pas contents. Les vierges folles là ne sont pas contents. Ils veulent que les vierges sages arrêtent de crier, mes amis. Qu'ils tombent dans le sommeil. Non, 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 non. Plus on leur dit de se taire, plus ils crient. Plus on me dit de me taire, plus je crie. Plus je crie. Qui peut me faire arrêter de crier ici là? Qui peut me faire arrêter de crier? Si c'est le Seigneur lui-même. Ou le péché, s'il y a le péché. Mais comme on veut craindre le Seigneur par sa grâce, on refuse de pratiquer le péché, mes amis. On refuse l'adultère, le mensonge, la haine, la pornographie. On refuse le vol, le fraude, voler les gens, mentir aux frères et sœurs. On refuse ça, mes amis. Voilà tout ce qu'il nous dit de dire dans le secret. On va le crier sur les toits. Ah oui, on va le crier fort sur les toits même. Même si on nous lapide, même si on te lapide, c'est pas grave, crie sur le toit. Ceux qui t'as dit dans le secret, va le crier sur le toit, mon ami. Ah oui, crie-le sur les toits. Ah oui. Mes amis, pas d'hypocrisie, on n'est pas hypocrite. On ne fait pas du semblant. Pas de faux semblant. Non, 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 on dit toute la vérité. Alléluia. Oh Seigneur. Waouh. Au verset 31, il dit quoi? Parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il doit juger la terre habitée avec justice par l'homme qu'il a désigné ayant fourni à tous la foi en le ressuscitant des morts. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Vous voyez, un seul péché a amené quoi? Mais tout le mal là, cataclysme, climat déréglé, la guerre, un seul péché. Donc toi là, qui vivons le péché, continue. Continue. Sinon ton église, on ne t'a pas dit de quitter le péché. On ne t'a pas averti. Tu vois? Tu en subirais les conséquences. Voilà pourquoi ce soit si tu entends, viens au Seigneur. Parce qu'il t'aime et il veut te sauver. Et si on te condamne par rapport à tes péchés, tu te repends et on te condamne encore mon ami, mais ce n'est pas des chrétiens ça. Ce n'est pas possible. Un chrétien qui se repend, il faut le relever, il faut l'aider. C'est ça, c'est ça. Vous voyez? C'est ça. Vous voyez? Quand les gens nous confessent leur péché, ils veulent en sortir, on les aide. Ah oui, il y a un travail qui se fait, mes amis, on les aide, on les encourage. bah oui, à continuer à suivre le Seigneur. On n'est pas là à les condamner, sinon on ne serait pas chrétien, mes amis. Quelqu'un qui se repend, il faut, en fait, qui sommes nous, mes amis, pour ne pas pardonner quelqu'un? Qui sommes nous? Tu vois? Ah oui! Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui pêche, tout ça, il pêche contre le Seigneur. Donc, s'il a demandé pardon au Seigneur, on est qui, nous? Si le Seigneur lui pardonne, on est qui? Pour ne pas l'accepter, pour ne pas l'encourager. Bon, aujourd'hui, quand quelqu'un peut pécher, aujourd'hui, il faut voir. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens, ils ont peur de confesser leur péché. Ah oui, ils ont peur, parce qu'ils se disent, on va me tuer, on va me lapider encore, tout ça. Voilà pourquoi il faut l'amour de Yeshua, mes amis. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Pour aider les gens. Après, aussi quelqu'un, tu vois, qui l'est dedans, dedans, dedans. Ça, c'est différent. Parce qu'il y en a qui aiment ça, ils continuent, ils continuent, et quand tu ne veux pas les accepter, ils vont dire, tu n'as pas l'amour. Ça, là, c'est des faux chrétiens, ça. Une fois, deux fois, trois fois, quelqu'un peut pécher. Ça arrive des péchés. Je ne dis pas qu'il faut pécher trois fois, attention. C'est un exemple, parce qu'aujourd'hui, tout est pris. Il a dit ça, bon, c'est bon. Mon ami, c'est un exemple. Quelqu'un tombe par une advertence, on va dire. Voilà, plusieurs fois dans le péché comme ça, eh bien, on va l'aider. Mais à un moment donné, si on voit qu'il est dedans, tout le temps pareil, il nous fatigue, non, séparation. Séparation. Ah oui. Ah oui, mes amis, je ne suis pas Yeshua. Tu n'es pas Yeshua, mon ami. Ah non. Parce qu'à un moment donné, ça veut dire que tu vas être sali par le péché à force. Ça peut même te compromettre à force, tu vois, de marcher comme ça avec des gens qui ne veulent pas abandonner le péché. À un moment donné, tu seras affecté. Quand tu le veux ou pas, tu seras affecté. La parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tôt ou tard, ça va t'affecter, mon ami. Je te dis la vérité. Voilà pourquoi il faut prendre des décisions dans la vie des fois, pas des fois, mais avec le Seigneur, de se séparer de ceux qui veulent que tu demeures dans le mal, mon ami. Séparation. Alléluia. Même si on te dit que tu es méchant, tout ça, ce n'est pas ton problème. C'est par toi. Parce qu'il en dépend de ta vie éternelle, mes amis. Alléluia. Donc on a vu par là qu'il y a la joie au ciel pour un seul péché qui se reprend et la joie en enfer pour un seul péché qui ne se reprend pas. Donc tous les fois que tu ne presses pas la vérité aux ans, aux gens, sache que tu fais la fête en enfer, mon ami. Je vous dis, regarde la chrétienté aujourd'hui, les bâtiments remplis, tout ça, mais il n'y a même pas le message. Il n'y a pas la repentance. Les gens demeurent, dors dans l'adultère, dors dans la fornication, dors dans l'adultère, dorment dedans, divorces, remariages, tout ça, ça se divorce, ça se remarie, tout ça, ça s'est dedans, ça s'habille n'importe comment, les fesses à l'air, les seins dehors, et on se dit chrétien. Tu es quel chrétien, mon ami ? Tu es quel chrétien, chrétien ? Les chrétiens qui mentent, qui mentent, qui mentent. Tu n'es pas chrétien, mon ami, tu n'es pas chrétienne. Les chrétiens qui peuvent mentir pour couvrir des autres, tout ça, le péché. Voilà ma génération de chrétiens aujourd'hui. Ça ment, je vous dis, je vous dis, beaucoup sont dans leur mensonge. On entend des choses, mes amis, beaucoup sont dans leur mensonge. C'est terrible ça, mes amis, là. Oh Seigneur, le mensonge, ça a affecté beaucoup. Beaucoup sont affectés par le mensonge. Je vous dis, je vous dis une parenthèse, le mensonge, beaucoup sont dedans. Ça change les, tu dis A, on va te dire, non, tu as dit B. Ça, c'est le mensonge, mes amis. Ah oui, c'est une des choses que je déteste parmi les péchés, c'est le mensonge. Oh oui, mes amis. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ah oui, hein. Ah oui, ah oui, le mensonge. Ça, c'est l'enfer, ça aussi, mes amis, l'enfer. Quelqu'un qui ment quatre fois, dix fois, c'est un menteur. Il ne faut pas dire que oui, il faut la, le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Donc, quand tu vois quelqu'un qui ment, qui ment, qui ment sans cesse, qui ment sans cesse, qui ment, mon ami, son père, c'est le diable. Ah oui, mes amis. La parole est claire. Le père du mensonge, c'est le diable. Et la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, le père de la vérité, c'est Jésus. Et le père du mensonge, c'est le diable. Ah oui. Et beaucoup vont en faire à cause du mensonge, beaucoup iront en faire à cause du mensonge. Ah oui. Ah oui, beaucoup, je vous mets une parenthèse, mes amis, beaucoup distillent le mensonge, beaucoup, comment dire, pilulent le mensonge, ici et là. Après, ils vont dire, non, j'ai demandé pardon. Quand tu as demandé pardon, il faut aller dire toute la vérité publiquement, mes amis. Voilà cette parole que j'ouvre aussi, là, on a les choix. Qu'on a menti, ce n'est pas dans les coulisses, il faut dire, pardon, il faut aller restituer auprès de tout le monde. J'ai menti. Ah, je vous dis, la repentance, c'est profond. Quand on se repend, on restitue. Tu t'es marre avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, le Seigneur t'ouvre tes yeux, tu te repends, il faut rendre la femme à la personne, ce n'est pas ta femme, tu dois la rendre, mes amis. voilà la repentance. Tu as volé 200 euros à quelqu'un, il faut lui remettre son argent, mon ami. Je te dis la vérité, la repentance va avec la restitution. Oh, pardon, pardon, je t'ai volé 200 euros, pardon. Tu dois lui rendre. Gros faux. Ah ben oui. C'est ça, la repentance véritable. On restitue les choses. Tu prends ton téléphone, tu appelles la personne, tu appelles les gens que tu as appelés, les gens où tu as dit qu'il y a des calomnies. Il faut les appeler, il faut dire publiquement les choses, mes amis. Mes amis, c'est ça, la lumière. Voilà la transparence, voilà la repentance. Vivre dans la repentance, c'est ça. Ah oui. Ah oui, mes amis, c'est ça que chrétien. Beaucoup ne sont pas chrétiens, ils sont chrétiens à demi. Ils ont été chrétiens, ils sont retombés dans leur vomi. Ils font semblant d'être chrétiens, ils font semblant de marcher dans la... Mes amis, il faut faire veiller parce qu'il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Mes amis, rien de caché, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Quand le mal n'est pas coupé par la repentance, n'est pas détruit par la repentance, parce que quand on se repent, le Seigneur nous efface nos péchés, le Seigneur va exposer. mes amis, je vous dis. Donc, tant qu'il est encore possible, il faut se repentir avant que ça ne prenne de l'ampleur, mes amis. Oh oui. Oh là, la repentance véritable. Oh Seigneur, mon roi. Oh non, Yeshua. Le mensonge. Oh oui. A affecté beaucoup. Le sexe aussi. La pudicité. L'adultère. Beaucoup tombent dedans. Beaucoup de chrétiens tombent dans ces choses. Ça va coucher, après ça va à l'église. Ça couche et ça... Mes amis, voilà notre chrétienté. Voilà notre chrétienté aujourd'hui, mes amis. Ça se drague dans les coulisses. Ça se drague. Ils se draguent. Ils se draguent, tout ça. Et après on fait vous ira en enfer comme ça, mes amis. Ah oui. Voilà pourquoi il faut la repentance. Alléluia. En tout cas, frères et soeurs, voilà. Que, voilà. Et, reportons-nous tous. Reportons-nous de nos péchés. Reportons-nous au nom de Yeshua. Père, on se repent. Père, je me repent. Père, lave-nous. Père, lave-nous. Nettoye-nous, Seigneur. Purifie-nous. Père, au nom de Yeshua, de Nazareth. Alléluia. Alléluia, frères et soeurs. Alléluia. Bonne soirée à vous tous. On vous aime de l'amour du Seigneur. Et, que l'Esprit soit béni pour tout ce qu'il fait. Si on est qui veut se repentir, faites-le sur le chat. On va laisser passer un chant au nom de Yeshua. Amen. Il est magnifique, il est magnifique, Jésus. Il est magnifique, il est magnifique, Jésus. Il est le sauveur, il est le sauveur, Jésus. Il est le sauveur, il est le sauveur, Jésus. Il est le sauveur, il est le sauveur, Jésus. Il est le sauveur, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501